Salut à tous les amis, c'est Danton Girl, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Rhyme. Alors, la dernière fois ça a été arrêté, on avait revu une vision sur le bateau, sauf que la place c'était ce que j'appelle notre père, qui était en fait finalement derrière nous, et qui appelait nous en tant que petits garçons avec une cape rouge, qui sommes tombés du bateau. Donc c'était la même vision qu'on avait déjà eu auparavant, sauf que ça se concrétisait un peu plus, savoir qui était qui, donc finalement peut-être que le personnage avec une cape rouge n'est autre que nous, peut-être. Donc on a l'intérêt dans ce bateau. Ce bateau, j'appelle ça ce bateau, ça se trouve c'est juste un hôpital, mais je dois avouer que ça ressemblait à... Bon ça doit être un hôpital, parce que je pensais que ça ressemblait aux chambres qu'il y avait sur les bateaux, mais peut-être pas finalement. Alors je sais pas pourquoi, je sens que ça va être un truc super triste au final, la révélation. Donc je couperai le micro si je viens de pleurer, hein, évidemment. Mais ça se trouve, c'est très féerique pour finalement quelque chose qui sera beaucoup plus... Oh ! Oh c'est moi qui ai fait ça. Finalement ça va être quelque chose de plus triste, je sens. Ok. Donc on a la peau d'un nouveau personnage, est-ce que c'est notre père ou est-ce que c'est nous plus vieux ? Hein, on sait pas. Ecoutez, je fais un petit tour du propriétaire, on sait jamais. Il y a quelque chose à trouver au dernier moment. En tout cas ce monsieur n'a pas l'air en forme. Il y a un téléviseur, bon certes un peu vieux, mais il y a un téléviseur. C'est pas mal. Ah ! J'ai pas le choix que d'avancer, simplement avancer. Ah ! Ça ressemble à la chambre où on était. Là où on a vu notre père en face qui était assis. Enfin notre père. Donc... Est-ce que ça serait ça ? Ne me dites pas qu'on est mort en mer ou un truc d'un genre. Parce que là je vois la peluche en forme de renard comme on a eu. Le bateau. Est-ce que les oiseaux ça serait le truc qui nous a attaqué ? Le cri des oiseaux, c'est pour ça ? C'est vrai qu'on avait eu un truc d'un genre aussi. C'est vrai qu'on avait eu un truc d'un genre aussi. J'espère que ça ne va pas être une fin si horrible que ça, je vous le dis. Non, ça en a déjà vu. Mon cœur va pas le supporter. Mais je ne sais pas, mais mes gars — ça. Je sais pas les autres. Si. Il y a quand même. Eh ! Il y a longtemps qu'il a des liseaux. Sous-titrage ST' 501. Vecualtat. Il y a des liseaux. Il y a des liseaux. Il y a des sages. Il y a des liseaux. Il y a des portes. Quoi c'est tout ? Alors genre là, ça va me faire croire que le jeu est terminé. Le petit garçon qu'on a vu sur l'île et qu'on a fait galérer à vouloir retrouver son chemin, finalement c'était de la merde. C'est impossible. Bon, bah écoutez, vous savez que c'est terminé, si je mets continuer, qu'est-ce que ça fait ? Ah, ça nous remet là en été. Bon. Alors, franchement, je m'attendais à un autre finish. Donc c'est vraiment un choc pour moi. Finalement, c'est qu'en fait, le petit garçon est mort dans l'accident de bateau qu'on voit depuis le début. a vu. Et c'est tout. Donc je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je ne m'attendais pas à ce que ça se finisse d'un coup. Je pensais qu'on allait revenir un peu dans le monde réel, mais qu'on allait voir quelque chose d'autre. C'est juste... En fait, vraiment, c'est le jeu, il nous vaut du mal. C'est vraiment une sorte de dépression ultime. Moi, en tout cas, j'ai vachement aimé ce let's play. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous avez aimé ou pas du tout aimé. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Dire si, comme moi, vous pensez que vous êtes un peu sur votre faim. Parce que moi, je m'attendais quand même à quelque chose d'un peu plus développé. Je pensais vraiment qu'il y avait un conte de fées derrière, qu'on était du genre le fils d'un roi exilé et un truc d'un genre et qu'on allait retrouver notre père dans un royaume. En fait, pas du tout. Sûrement que le let's play, en fait, c'est le passage de l'enfant jusqu'à la mort, finalement, quand on le fait passer de l'autre côté. Mais je trouve ça vraiment terrible. Donc écoutez les amis, je vais vous laisser sur cette petite faim. Et on va se retrouver très vite pour un nouveau let's play. Bon, je ne vous en dis pas plus, mais je pense qu'il va arriver assez vite. Je vous dis ciao tout le monde. Merci. 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 Merci.